Je suis secrétaire général du syndicat CGT Énergie Marseille. On est venu dans le cadre des disciplinaires enclenchés par la direction de GRDF, dans le cadre d'un conflit qui a eu le satiniaire sur Marseille, qui a duré trois mois, du 7 décembre au 22 mars, et qui a vu aboutir un certain nombre de revendications plus concrètes pour les travailleurs, notamment l'augmentation de la distribution de niveaux de rémunération, l'emploi. On a gagné cinq emplois dans un contexte national où la GRDF préconise de supprimer 600 emplois en 2024. Donc voilà, c'était un conflit plutôt gagnant pour les travailleurs. La direction, je pense un peu dans un esprit de revanche, puisqu'on est sur un syndicat qui est assez tourné vers les luttes, etc., a décidé, malgré le fait que sur le rapport de sortie de conflit, il était bien stipulé que le travail devait reprendre dans des conditions normales, on n'a pas forcément respecté ce contrat-là, en étant disciplinaires, trois de nos camarades. Vu que la direction régionale se trouve à Lyon, et que les trois camarades ont été reçus un jeudi, un vendredi et un aujourd'hui, aujourd'hui ils recevaient un élu CSE, qui est élu aussi au CSEC national de GRDF. Donc on a décidé de faire ce rassemblement dans ce cadre-là, pour montrer notre soutien, et de montrer aussi à la direction que le temps est venu à l'apaisement, alors au plus du travail normal, comme on s'y était engagé, et qu'il faut absolument retrouver ce cadre-là, et arrêter les disciplinaires. Pensez-vous que les menaces de licenciement de vos camarades s'inscrivent dans un contexte plus global de fascisation de notre pays ? Alors je ne dirais pas dans ce contexte de fascisation à ce point-là, mais je dirais que c'est dans un contexte ultra-libéraliste et capitaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait très bien que le système Macron, en priorité, participe à ce que les travailleurs se battent de moins en moins, participe à la précarisation de l'emploi à fond, et aujourd'hui, nous, dans le secteur de l'énergie, vu qu'on a un statut très évolué du fait de Caracis et de Marcel-Paul, etc., essaye aussi de faire taire et de supprimer notre régime spécial, puisqu'il y a ce contexte politique national là, de revenir sur notre régime de retraite, et mène des attaques depuis au moins dix ans, avec les Laurent Macron et le Colmerie, etc., la loi sur les retraites, etc. Donc, nous, dans ce cadre-là, c'est sûr qu'il y a des veilletés et la direction à les billes, aujourd'hui, pour essayer de faire taire un maximum de contestation sociale. Donc, forcément, c'est plutôt, pas sur la fascisation, mais plutôt sur l'ultra-capitalisme. Pour continuer là-dessus, justement, comment vous appréhendez ce nouveau quinquennat en termes de lutte ? Le nouveau quinquennat, on a perdu... Les présidentielles ne nous sont pas favorables, dans ce contexte-là, quand les citoyens ont choisi de voter, même s'il y a eu beaucoup d'abstention, etc., aujourd'hui, on a un président qui a choisi de continuer la casse sociale, clairement, 65 ans, la retraite, de ne pas revenir sur les CSE, tous les projets de régression qu'on subit depuis dix ans, ça risque de continuer avec Macron, mais il y a quand même le contexte des législatives qui arrive. Je pense qu'il faut inciter un maximum des citoyens autour de nous à aller voter dans le camp progressiste, pour qu'il y ait déjà un rapport de force dans l'Assemblée nationale, ce qui permettra d'éviter, au moins d'éviter les mauvais coups, voire de gagner après des revendications, et de pouvoir se lutter dans les entreprises pour gagner des choses, pour gagner la retraite à 60 ans, pour gagner les 2 000 euros de salaire brut revendiqués par la CGT. Donc, le contexte, on va dire que ça fait mal sur le coup, mais il n'y a rien qui est perdu. Et puis, de toute manière, si c'est perdu, nous, on sera là pour continuer la lutte, de toutes les manières, parce que, de toute façon, ça fait dix ans qu'on se bat, donc on va continuer à se battre, on ne va pas baisser les bras, qu'il y ait des sanctions, n'importe quoi qui se passe, nous, on sera là, on participera à lutter avec les travailleurs, à émanciper les travailleurs, alors, on prend conscience que la société qu'il y a, bien sûr qu'il y a un rapport pour pouvoir changer. Et c'est bien en premier, en luttant, en étant en grève, en pesant sur le rapport de force au niveau de l'argent, puisqu'ils comprennent que ça, ils perdent de l'argent pour qu'ils commencent à comprendre des choses. Donc, voilà, nous, on continuera ce combat-là, quand il advienne en fait. Qu'est-ce que tu penses du projet Hercule et du rôle que joue l'Union européenne dans le démantèlement d'EDF ? Le projet Hercule, il est carrément de l'Union européenne, qui veut encore faire de l'énergie. Le projet politique d'Hercule, c'est faire de l'énergie, encore plus une marchandise banale, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est un bien commun. Donc, la revendication de renationalisation de tout le secteur, elle a tout son sens aujourd'hui, quand on voit les prix qui se sont volés pour les usagers, depuis la privatisation de l'énergie, c'est simple. En 15 ans, c'est l'explosion des factures pour les usagers et c'est l'extrusion de l'emploi dans les IEG, l'industrie électrique et gazière, avec moins de services publics à la politique. Donc, aujourd'hui, la logique capitaliste qui vient de l'UE, c'est l'UE qui impose ça à la France, il faut la contrer. Il faut la contrer. On ne peut pas être sur ce contexte politique-là. C'est le mauvais contexte politique. Il est gagnant uniquement pour l'ultra-capitalisation de l'énergie et aucunement pour les travailleurs du secteur et pour les usagers derrière. Donc, si on continue sur ça, les factures vont continuer de s'envoler et les travailleurs vont le payer aussi dans leurs entreprises. Donc, il faut absolument renverser un peu ces choses-là. C'est pour ça que l'UE, à minima, il faut la perterre sur ces sujets-là. Les pays doivent être souverains. On a le nucléaire. Donc, Hercule, on les a fait reculer. On est arrivé avec les députés qui nous ont soutenus, avec une forte mobilisation des organisations syndicales dans le secteur de l'énergie à faire capoter ce projet-là. Mais c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il y ait d'autres attaques et on sera là encore pour les faire capoter. De toute façon, il faudra le faire. On n'a pas le choix. Si demain, on veut laisser un monde meilleur pour nos enfants où les gens puissent travailler, qu'ils ne soient pas obligés d'être Uber électricien ou Uber gazier ou des choses comme ça, il faudra qu'on continue la lutte pour pouvoir faire en sorte que les travailleurs soient dignes. La dignité au travail. Simplement ça. On ne demande pas plus, nous. Simplement que les travailleurs soient dignes. L'UD13, c'est quand même une UD très combative, justement. Et du coup, la question qu'on se posait, c'est où en est le processus d'adhésion de l'UD13 à l'AFSM ? À la Fédération syndicale mondiale. On y est déjà. Oui, vous y êtes déjà. Et du coup, vous avez participé au dernier congrès de l'AFSM ? Alors, on va y participer, oui. Mais après, ça, c'est une question d'un idée. Je n'ai pas encore tenu d'un aboutissant. Moi, je suis membre de la CE de l'idée. Mais c'est sûr qu'heureusement qu'on a une CE quand même qui fait tout son possible pour faire converger les luttes autour de, en partant des revendications des travailleurs, de faire converger, de montrer en fait aux travailleurs qu'il y a beaucoup de choses qui se peinent dans la gueule et qui les concernent à tous. C'est des attaques globales du monde du travail. Et c'est bien une riposte globale qui s'ouvre en la main. Donc, l'idée, on travaille beaucoup à ça. Avec la fédération syndicale mondiale, c'est un peu le même principe. Donc, on va continuer à construire dans ce cadre. Dernière question concernant vos trois camarades, du coup, qui ont été menacés de licenciement. Où en sont les négociations ? Et quelles actions vous envisagez en cas d'échec des négociations ? Eh bien, nous, les négociations, pour nous, on a demandé à ce que c'est cela. On veut tourner la page. Il s'est passé des choses. Les grèves, c'est toujours compliqué. Donc, il s'est passé des choses. Donc, nous, on réclame à la direction. On tourne la page de côté. On repart dans un contexte de travail de construction. Maintenant, si la direction choisit de ne pas le faire, on saura répondre en conséquence. Et s'il faut revenir, on reviendra. Et s'il faut revenir plus nombreux, on reviendra plus nombreux. Et s'il faut monter le rapport de force, on saura le faire. Puisque c'est quelque chose qu'on sait faire, en tout cas, sur l'île des 13, et à Marseille, et dans l'énergie, particulièrement. Voilà, mes camarades. Très bien. Eh bien, merci. Je vais vous prendre le micro, si je vais le manquer. Et à une prochaine, en tout cas. On espère. Allez, merci pour votre soutien. À bientôt. On lâche rien. On lâche bien. On lâche rien. Sous-titrage Société Radio-Canada